bonjour à tous et bienvenue dans tomrador 3 pour cette fois ci un speedy flight donc ça veut dire que je vais utiliser on va dire un espèce de mode qui permet à Lara de voler tout simplement vous allez voir qu'est ce que ça donne il y a plusieurs autres propriétés notamment d'être invincible dans cet état voilà donc c'est je vais le faire à la cool mais vraiment à la cool je n'ai pas étudié toutes les routes parce qu'il y a peut-être des routes qui vont plus vite dans enfin il y a peut-être des raccourcis que je n'ai pas pris en compte donc c'est vraiment dans un esprit avant tout cool ce n'est pas du tout sérieux donc voilà je tenais à dire ça et on va commencer donc je compte faire le jeu en entier bien sûr regardez je vais aussi utiliser je pense le cheat cut des armes comme je l'ai dit que c'était pas vraiment très sérieux et donc voilà on arrive directement à la fin comme ça j'ai quand même mis 32 secondes donc c'est pratique aussi de passer dans les dans les conduits comme ça là il y a plusieurs modes là on peut aussi aller assez vite de cette façon là surtout quand on descend dans les pentes voilà comme ça il y a aussi une propriété avec le bloc mais déjà je vais faire euh le glitch des armes voilà vous avez entendu regardez ce qu'on peut faire avec le bloc tout simplement voilà le bloc se pousse tout seul et donc on gagne du temps quoi donc là je vais faire le glitch des armes malheureusement euh malheureusement je suis obligé de passer par le chemin parce que on va dire enfin sauf là on va dire il y a pas de grand raccourci euh euh dans ce niveau là euh avec le mode speed flight hein ouais faut faire gaffe Dans Tomb Raider 2 on peut aussi utiliser le Speedy Flight Mais c'est comment dire C'est différent Parce qu'on peut rester bloqué dans l'eau justement Et on n'est pas invincible Il y a certaines différences comme ça Par contre on peut traverser les pièges Par exemple là Là on n'a aucun soucis Dans Tomb Raider 2 aussi on peut faire ça Mais on n'est pas invincible pour autant Donc là je vais sauvegarder Je vais sauvegarder parce que J'ai peur de faire une connerie J'ai quand même réussi Parce qu'on peut rester bloqué On peut rester bloqué Là c'est pareil Voilà c'est bon Donc là je n'ai quand même pas utilisé le chemin normal Parce que Je passe par là Normalement c'est de l'autre côté On ne peut pas faire de Comment dire On ne peut pas faire de De Swinger & Bug à cet endroit Ou de Bug pour passer Alors Je vais aussi vous montrer un peu Des choses Ça va être un peu un super play Parce que je vais prendre du temps A certains endroits Pour vous montrer Des bugs qu'on a trouvé récemment Je pense à un truc Notamment Dans le niveau de Londres Dans un des niveaux de Londres Donc là j'ai récupéré la première clé Et il en faut deux Donc je pense le faire en deux heures Et quelqu'un Je ne m'inflige pas Comment dire Un délai Ce n'est pas un véritable speedrun C'est plus Un super play Donc là j'ai fait un peu d'imp Donc là Là on va vite Ici on va vite Parce que normalement Elle met du temps Pour se déplacer Dans les sables mouvants Par contre Il y a un endroit ici Enfin après je veux dire Ok Ça c'est déroutant Parce qu'on peut On peut rester bloqué Je n'ai jamais compris pourquoi Pourquoi on restait bloqué Parce que si on utilisait Le flight mode A un endroit Voilà J'ai un gros lag Je ne sais pas pourquoi Donc là normalement On fait un crawl corner bug On n'a pas besoin Donc là on est obligé D'activer tout ça J'avais trouvé J'avais trouvé qu'on pouvait Canceler certains leviers Certains leviers Parce que si En fait le problème C'est que c'est très délicat On peut canceller En appuyant sur le mode Speedy Flight Mais le problème C'est que si on le fait trop tôt On risque Pas de De rester bloqué Parce que le levier Ne sera pas déclenché Mais on ne peut pas Le rien enclencher C'est ça le truc Donc on peut rester coincé Et je ne veux pas Tenter l'expérience Ça m'est déjà arrivé Donc je ne fais pas ça On peut passer à travers Le piège Il n'y a pas de soucis Mais dans ce cas Ça ne sert pas à grand chose Il y a des munitions A récupérer Mais comme j'ai tout Il n'y a pas besoin Et on peut ressusciter Aussi J'ai oublié de le dire Voilà C'est pas mal de choses Donc là Là il faut faire attention Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ce qui se passe Mais en tout cas A partir de maintenant Je ne vais pas utiliser Le mode speed Speedy Flight Parce que je l'ai utilisé Plusieurs fois à cet endroit Et je suis resté plusieurs fois A cet endroit Bloqué à cet endroit après Parce que les portes Du dessus Du dessus Ne voulaient pas s'ouvrir Je ne sais pas pourquoi Mais franchement Je ne sais pas pourquoi Là c'est pareil Je ne vais pas utiliser Je ne vais pas utiliser Le mode speed Je ne vais pas utiliser Le mode speed Je vais faire A la normale Bien que ça me semble Bizarre quand même Puis je peux utiliser Le mode speed Flight ici Voilà cool Ça va fonctionner Donc là ce qui est bien C'est que 6 7 Je fais mon glitch Des armes Ah là c'est beaucoup moins bien C'est beaucoup moins bien Ah ok Cool J'ai eu peur Qu'elle ne soit pas Déclenchée Parce que J'aurais pu être bloqué Là Pour l'instant Ça va Au pire Je ferai Je ferai une sauvegarde C'est pas tellement Comment dire C'est pas vraiment Un speedrun officiel Loin de là C'est plus du fun Donc je ne cherche pas En plus je le savais Mais je ne cherche pas A faire ça C'est quoi ça ? Ah merde, là j'ai fait une grosse connerie là. Une énorme. Parce que là c'est vraiment... un piège à... vraiment... vraiment chaud. J'aurais pu avoir un petit problème. Donc là je vais faire un truc. Voilà, le fait d'utiliser le... le speedy flight... Attendez, même, attendez. Voilà, je vais faire une expérience. Le fait d'utiliser le speedy flight, on n'a plus de courant. Non, on ne peut pas. On ne peut pas malheureusement. Ça aurait été trop beau, hein. Euh, oui. Je m'embrouille avec les commandes. Donc on est obligé de couper le courant pour pouvoir prendre la clé. Parce que le courant est vraiment très fort. Dans Tomb Raider 2, on peut... À un certain endroit, on pouvait enclencher un levier. Même s'il y avait le courant. Euh... Mais là, non. Là j'ai essayé, non. On ne peut pas malheureusement. Pour récupérer la pièce. 10 oi... Oh... Ce n'est pas un niveau où il y a eu un grand changement, loin de là. Il y a eu quelques petits changements, mais il n'y a pas eu de grands raccourcis grâce au speedy flight, malheureusement. Mais là, dans le niveau suivant, vous allez voir, il y a une grande modification. Allez, on ne va pas faire de quad. On ne va pas faire de quad. On va juste, on va beaucoup nager. Donc il y a un tasse qui est sorti récemment et qui utilise aussi ce chemin-là au début. Parce qu'en fait, si on suit la rivière, ça nous amène directement à la fin du niveau. Malheureusement, on est bloqué après. Quand on est arrivé à la fin, on ne peut plus continuer. Mais avec le tasse, il a réussi à trouver quand même une faille. Très difficile à enclencher. C'est un espèce de swing corner bug, mais pas tellement. Il arrive à glitcher dans une texture. Donc ici, là, on ne peut clairement pas. Mais grâce au flight mode, on peut sortir de la rivière. Mais en run glitched, on ne peut pas passer par ici. C'est bien avant. Là, le chemin, franchement, est différent. Une treize. Là, c'est assez cool. J'aime bien ce niveau-là aussi. En speedy flights. Parce que c'est assez agréable. Pas grand-chose. Surtout quand on doit se baisser. J'aime pas quand on rampe. Mais là... On a juste à descendre. En plus, on craint rien dans ce niveau. Pas que je fasse le con. Voilà. J'ai peur de tomber dans la flotte. Allez, pourquoi pas là. Donc là, il y a du courant. Donc on va l'utiliser. On ne va pas se mettre en mode speed flight. Par contre, après, je ne pense pas qu'il y en ait. On va sortir. Tout qu'on fait comme ça... Tout qu'on fait comme ça... ... ... ... ... C'est vraiment un niveau très très facile. Même en- ... ... ... ... ... ... On va sauvegarder parce que j'ai un bug de texture. Le jeu peut planter mais c'est très rare. La base virale VPS a été mise à jour. Ce niveau est très court aussi. De toute façon tous les niveaux que je vais faire après vont être très courts. Grâce au speedy flight notamment. Donc là il y a un bug à faire. Un full bug mais là pas directement grâce au speedy flight. Malheureusement j'ai encore un bug. Voilà bonjour à tous j'ai redémarré le jeu. Donc là dans ce niveau là les gorges j'ai ma du bout. Normalement on utilise le canoë pour passer mais là c'est vraiment cool. Pour faire pas mal de choses. Par contre j'ai peur d'un truc. Alors on va faire comme ça plutôt. Putain on va pas très vite là. On va vraiment pas vite donc je vais utiliser ce mode là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! Et donc voilà Là c'est cool aussi Par contre j'ai peur d'avoir fait une connerie C'est parti Il y a quelqu'un Sous-titrage ST' 501 Allez, allons pour le Nevada. Donc là, ça va être un niveau hyper facile aussi. Parce qu'il y a un glitch normalement qui est très dur à faire. Je vais vous le montrer. Enfin, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous montrer l'endroit plutôt. Très dur à faire, mais grâce à Flight Mode, ça nous permet d'éviter à le faire. Et c'est plutôt une très bonne chose parce que... Voilà, c'est ici, à cet endroit-là, où on doit faire un glitch très compliqué. Là, regardez, on peut passer facilement. Donc là, c'est pareil. On avance, on avance, on avance. Là aussi, c'est assez dur de passer. On doit faire un saut assez spécial. Donc là, malheureusement, on a perdu nos armes. Donc là, c'est pas niveau très facile. Je ne le j'aime pas trop. Donc là, il faudra que j'économise mes trousses de soins. Il faudra que je fasse gaffe parce que j'ai perdu tout ça. J'ai fait une grosse connerie à l'endroit. Je ne reviens pas. Donc si je vous dis ça, c'est que j'ai fait une grosse connerie à l'endroit. J'ai réussi à aller dans le mur à cause du Speedy Flight. Malheureusement, j'étais pratiquement, on va dire, à la fin. Et je me retappe à peu près tout le niveau. N'est-ce pas magnifique ? Si, je pense que c'est magnifique. Ça m'apprendra une chose que je ne dois pas enclencher le Speedy Flight dans un conduit d'agréation. Parce qu'on peut se retrouver projeté dans le mur. Voilà. On apprend toujours des choses. Donc là, comme je suis en mode Speedy Flight, il a beau me tirer dessus, je m'en fous parce que je ne perds pas de vie. Allez, il faut le tuer, là. Cool. Je suis un peu deck, quand même. J'espère que je ne vais pas faire que des conneries comme ça. Mais l'onde me semble le monde où c'est le plus long, quoi. Les niveaux de l'onde, je veux dire, me paraissent plus courts que le monde du désert du Nevada. Tout simplement. Donc là, il y a une amélioration. Parce qu'au lieu d'aller là, on va directement ici. On n'a pas besoin de l'eau. Et qui a pour la conséquence aussi, de plusieurs choses. J'ai peur de cramer. Voilà. Il n'y a pas la... Normalement, elles tournent, les hélices, quoi. Elles tournent et là, on peut passer sans problème. Par contre, là, il ne faut surtout pas que j'enclenche. Mais je ne l'ai pas enclenché. C'était plus loin où je l'avais enclenché le Speedy Flight. Et donc là, on va là. Il faudra que je sauvegarde un peu plus. C'est vraiment ça. Donc là, il y a un saut assez compliqué à faire. Parce que si on se loupe le saut, et bien là, c'est grave pour notre santé. Puis pour la progression du jeu. Il ne faut pas y penser. Si on loupe, c'est comme si on avait loupé notre speedrun. Parce qu'en fait, c'est mortel. Finalement, c'est mortel. Parce que sur tout parcours, il y a des Mitreuses. Et donc c'est très difficile de... Ouais, ne perte pas de vie. Donc j'aurais dû faire ça avant, histoire de l'attirer. Allez, bâtiez-vous s'il vous plaît. Cool. Allez, bâtiez-vous s'il vous plaît. Je me pose une question. Je me pose une question. Est-ce que je peux aller directement ici ? Je pense que oui. On va essayer comme ça. Finalement, je pense que oui. Ah ouais, on peut aller directement comme ça. Donc là, finalement, j'ai sauté l'endroit où j'étais bloqué précédemment, où j'ai dû recommencer à cause de ça. Là, je ne passe pas du tout pareil. J'ai eu peur qu'il y ait du courant jusque-là. Mais non, il n'y a pas de courant jusque-là, donc c'est vraiment cool. Donc on va sauvegarder. Puis je vais vous montrer un petit glitch sympa, découvert il n'y a pas longtemps. Voilà, vous avez vu, je suis passé à travers la texture du mur. Donc c'est un glitch qu'on peut faire dans un speedrun classique, un glitch de... Tout simplement. Par contre, je me pose plusieurs questions. Euh, non. Je suis obligé de passer par là. Pour récupérer les armes. Ok. Par contre, je ne vais pas récupérer les petits pistolets. Je vais récupérer seulement le D-Z-Rigle. Parce que, on tue plus rapidement l'arme, le gars, avec le D-Z-Rigle, tout simplement. Ok. Faut simplement faire gaffe, ici. Oh non. Mais je n'ai vraiment pas de chance. Non mais, honnêtement là, je n'ai pas de chance du tout, quoi. Pourquoi je dis, oh non, je n'ai pas de chance ? Tout simplement. Parce que quand je vais récupérer l'objet. Quand je vais récupérer l'objet, ça va. Heureusement que je suis en mode speedy flight. Mais en speedrun normal, parce que, en fait, l'objet est tombé directement sur le laser. Bon, ce n'est pas un laser qui est mortel du premier coup, contrairement au laser rouge. Enfin, à certains lasers qu'il y a dans ce niveau. Mais c'est un laser qui fait perdre progressivement de la vie. C'est assez chiant... ... qu'il soit tombé là-dessus. J'ai perdu... J'ai cru que... Parce que ça se défile assez vite, la vie. Heureusement, je suis en speedy flight. Donc, c'est assez cool. Sinon, je gaspille au moins deux trousses. Donc, voilà, on se retrouve dans ce niveau. Par contre... Je suis un peu bête, là. Là, je suis vraiment bête, là. Bon, ce n'est pas grave. Parce que, normalement, j'aurais dû faire le code des armes au début. Pour le tuer rapidement, et tout, et tout, et tout. Parce que, là, en plus, je n'aurais pas accès à une salle, mais c'est pour récupérer des armes. Donc, en fait, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave, tout ça. Parce qu'en fait, il actionne à chaque fois un truc. Donc, là, on s'en fout du garde, finalement. Parce que, là, il va enclencher quelque chose, mais... Donc, on s'en fout. Donc, on s'en fout. Donc là je vais assez vite quand même C'est dommage Il faut surtout pas que j'appuie sur le bouton, là, j'ai eu peur, là, où je suis allé, je ne sais pas où je suis allé, j'avais jamais remarqué ce passage au-dessus, parce que si j'appuie sur le bouton Speed Flight, là, ou sur le bouton G, plutôt, là, j'allais essayer de glitcher dans le mur et j'étais bloqué, là, Par contre ici j'aimerais tenter un truc, parce que je me rappelle plus, est-ce qu'on peut passer, on va sauvegarder, j'ai peur de faire des conneries, c'est un peu de l'impro, je ne suis pas entraîné sur tous les niveaux, c'est bon, c'est clair, on peut passer par là, Normalement il y a un glitch à faire, mais pas besoin de le faire C'est assez cool 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 On peut faire J'espère que je n'ai pas oublié le mot de passe. J'ai quand même fait suffisamment le jeu pour ne pas oublier le mot de passe. Voilà, c'est bon. Il y a deux endroits où il y a un mot de passe. Là, on passe carrément à travers la porte. Il y a même des portes qu'on peut traverser. Je ne pense pas qu'on pouvait la traverser de l'autre sens. Je suis bête, c'est par là. Par contre, là, j'aimerais bien essayer un truc. Non, on ne peut pas. C'est normal. Là, on est obligé de passer par là, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Histoire de mettre ça là. Et on arrive à la fin du monde du Nevada. C'est là ? Et voilà, on est arrivé à Londres. Donc c'est là que je vais vous montrer un glitch qu'on a découvert récemment. Qui est très facile à faire. Il faut simplement se mettre à cet endroit-là. Donc là, il faut appuyer sur le bouton Look quand on est là. Et voilà. Donc c'est assez marrant. La race est désintégrée. Elle peut marcher. Donc elle marche sur la tête. Et elle peut tirer. Regardez. Vous avez vu ? Le bazooka, il est vachement loin quoi. Si vous voyez bien. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. On est arrivé dans le... On est arrivé dans le... Dans le second niveau de Londres. Donc beaucoup moins rigolo quand même. Donc beaucoup moins rigolo quand même. Il y a quand même quelques passages où on peut... On va plus vite quand même. Ah non, deux petits passages. Ah non, deux petits passages. On va passer par là. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur de ce qui s'est passé. Euh... Non. On va passer par là plutôt. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu peur de rester bloqué encore une fois. Mais non, ça va. Ça me convient. Donc il n'y a même pas besoin de récupérer une trousse. Je ne sais pas pourquoi je vais chercher une trousse. L'essentiel c'est d'avoir récupéré la clé. Donc j'ai quand même gagné pas mal de temps. Ouais, on va aller là cette fois-ci. Donc là, on est obligé de passer par là. Bon, y'a des glitchs qui permettent, mais c'est en tasse qu'on le fait plutôt, qui le feront. Enfin, y'en a qui a découvert un glitch euh... Mais, très difficile à faire. Qui permet de pas faire tout ce début là. Mais bon. Le glitch est tellement difficile à faire que je me demande si... Ça revient presque au même. Parce qu'il est assez long à faire quoi. Donc là, on va là. Donc un coup, pour ces gens là, c'est... Ils sont pas résistants niveau santé, ces gens là. Par contre là, on va asserrer... Le old penny. On va récupérer... Ce machin. Et là, on va... Dans... vers la fin du niveau. Enfin pas encore, on est au milieu du niveau là. Hum... Je veux bien qu'on y dise Hey. Donc là, y'a un chien qui nous... Wow, qui pop juste là. Donc je vais vous montrer l'endroit où on peut faire le glitch. Qui permet de... ...de pas en faire tout ce qu'on a à faire avant. C'est ici, on va en... on pop carrément au-dessus du mur. Je sais pas trop comment il fait. Puis après on passe directement après la machine. Mais c'est très difficile à la faire. Même le début j'ai pas réussi à la faire. Ce niveau sans glitch est très long. Surtout si vous le faites en Wolfram. C'est un des niveaux les pires de Tomb Raider tout simplement. C'est un des pires niveaux de Tomb Raider. C'est un casse-tête infernal ce niveau. Parce qu'il est... il y a plein d'allers-retours à faire. Plein, plein, plein d'allers-retours à faire. Et puis en plus de ça c'est qu'il est long, il y a énormément de choses. Je vais regarder si je peux traverser... ah non je peux pas traverser ça. Putain là j'ai peur là. Oh la 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 la. Ça me fout les boules ce truc, je me demande comment je fais. Là j'ai vraiment eu peur de rester coincé, je vous le dis. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je me disais bon... Si j'arrive pas à voir c'est que... Mais... Mais il y a quand même des choses assez intéressantes avec le speedy flight. Notamment là je... Je ne m'attendais pas à pouvoir passer de l'autre côté. Donc là on se retrouve dans l'usgate parce que j'ai un gros souci. Un gros souci juste à la fin de l'usgate. J'étais vraiment à la fin. Je me... j'ai des... enfin... Comme l'autre en fait. Comme dans le niveau direct point security. J'ai fait exactement la même gourde. C'est que j'ai avec le mode speedy flight. J'ai annulé mon mode speedy flight mais j'étais dans un conduit. Et ça m'a téléporté dans le mur et j'ai été bloqué tout simplement. Donc c'est quand même assez embêtant d'être bloqué juste à la fin du niveau. Parce qu'en fait quand on est en mode speedy c'est qu'on... On ne peut pas... Comment dire ? On ne peut pas... Déclencher la fin du niveau. Tout simplement parce qu'on n'est plus reconnu. C'est comme si on était un fantôme. Enfin on traversait... On n'est plus reconnu par le jeu quoi. Tout simplement. Donc là on va là. Bon ce niveau est quand même assez court heureusement. C'est pas comme si j'avais foiré... Je sais pas... Tinos par exemple. Crocodile je sais pas ce qu'il fait. Donc là on arrive dans un passage assez complexe. Complexe en temps normal mais heureusement j'ai de l'oxygène à volonté. J'ai de l'oxygène à vie grâce au speedy flight. Mais c'est pas la même donne quand on joue en... Quand on joue en normal quand on n'a pas les trousses. Quand on n'a pas l'oxygène. C'est pas la même donne. Ce passage est réputé pour être très difficile. Ca fait un peu le charme du niveau. Oh putain. J'ai pas vu ma jauge de vie. Donc là je suis en invincibilité même si ça se voit pas. Je suis en mode speedy flight. Ils peuvent me tirer dessus. Ils peuvent me mordre. Ce que vous voulez. Je ne crains rien du tout. Il y a quand même pas mal d'ennemis aquatiques. Par contre là il faudra que je fasse gaffe. Vraiment gaffe. Et je ne sais pas comment je vais faire. Pour pas glitcher dans le plafond. On va déjà sauvegarder. D'accord ils veulent pas que je sauvegarde. C'est cool. C'est encore cool. C'est formidable on va dire. Donc on va la faire à la normale. Parce que j'ai pas envie que ça recommence comme notre clou. On va se la faire à la normale. Quoique non j'ai pas envie de la faire à la normale. C'est où ? C'est là ? Ouais c'est là où il faut que j'aille. Le problème c'est que... Le problème c'est que quoi ? Faut que je passe là mais je ne sais plus comment il faut faire. Ah je sais. Tout simplement comme ça. Ah oui mais le problème. Le problème c'est que... Je ne peux plus sauvegarder. Je ne sais pas pourquoi. F6. F5 non. Ça ne marche plus. Là j'ai tout gagné. Je vais faire un saut hyper difficile. Pas hyper difficile mais un saut. Un saut assez difficile. Bon attendez. Je vais faire un test. Cool. Ça a fonctionné. Là vous avez vu j'avais glitché dans le plafond. Mais heureusement... J'ai quand même pu passer. Donc c'est comme ça. J'ai tellement pas l'habitude de passer comme ça. Normalement j'utilise l'objet. L'objet que je glitch. Mais j'ai voulu l'utiliser avec le mode speedy flight. Oh putain. Donc là ça passe. Cool. Donc là on va pas s'embêter. On va aller directement à la fin du niveau. Et là je peux sauvegarder. Ouf. Antarctique. On arrive dans le dernier monde. Et là je peux sauvegarder. Ouf. Enfin. Là c'est assez cool aussi. Donc il y a énormément de bugs aussi. J'ai pas parlé des bugs avec le speedy flight. J'ai parlé de certaines propriétés qu'on pouvait utiliser. Avec les blocs. Avec l'invincibilité. Quand on ressuscite. Avec les flammes aussi. Avec l'oxygène. J'ai parlé de tout ça. Avec le cancel des leviers. Parfois ça peut être contraignant par contre ça. Mais avec les véhicules. J'ai pas parlé de ça. Les véhicules. On peut faire des choses assez cheloues. Par exemple. Et bien marcher dans l'eau. Marcher dans l'eau. Comme s'il n'y avait plus de gravité. A cause du véhicule. A cause du bateau. C'est à peu près. Pour le canot de kayak par exemple. On peut traverser. Pas mal de choses. On peut traverser des portes qu'on peut pas habituellement. Et euh. On peut transformer Lara Croft en. Un espèce de monstre. Elle a plus que ses mains. Elle a plus ses jambes quoi. Y'a plein de bizarrerie. C'est un code pour aller. Au niveau qui nous intéresse. Les mines de RX Tech. Y'a aussi dans Tomb Raider 1. Un niveau semblable dans les mines. Mais c'est les mines de Natla. Et j'ai bien aimé ce niveau. Les mines de Natla. Je ferai peut-être un jour Tomb Raider 1 PSX. En voile frou. Mais j'avais déjà fait un speedrun. En 3h et quelques. Par contre je parle. Et j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Enfin. Peut-être pas oublié quelque chose. Mais je parle. Ouais j'ai l'impression d'avoir oublié. Enfin. Je sais pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'était plus. Ouais c'est plus. C'est une fois en plus. Et là... ... ... ... Ok, je peux passer sans me faire enflammer. Je ne sais plus déjà, ah oui c'est à ce niveau, c'est là. Donc là ça remonte de l'impro, dans ce niveau là surtout, parce que je ne connais pas du tout le meilleur chemin le plus rapide quand on est en speed flight. C'est pour ça que je vous dis ça. On peut déjà faire ça ici, on peut déjà aller là. Voilà. Je ne me rappelle plus des touches, là je ne vois absolument rien du tout. Je ne me rappelle plus du raccourci. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. On s'en fout, finalement on s'en fout de lui. On s'en fout, on s'en fout. Donc là on va aller là maintenant. Donc j'ai récupéré la première chose importante, c'est à dire une espèce de levier. On s'en fout, c'est à dire une espèce de levier. Je ne sais plus où il faut que j'aille. Ah oui, c'est en bas. Oui, c'est en bas. Il y a un petit bug, comme si j'étais sorti de l'eau alors que je n'étais pas sorti de l'eau. Par contre, j'ai déclenché la musique et là, c'est pas cool. Est-ce que je vais bugger ? Je crois que la musique bug. Là, je sais que... Si ça bug... ... 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 Je vais sauvegarder juste avant le niveau parce que j'ai peur que ça bug quand même. On entend légèrement le fond sonore, malheureusement on entend légèrement le fond sonore. On l'entend peu, on l'entend faiblement et c'est pas si grave que ça. Là on est obligé de passer par là, faut surtout pas oublier. Ça m'était déjà arrivé d'oublier et je me demandais pourquoi mon mot de passe ne fonctionnait pas. En fait ça venait de ce levier là. Parce que ça nous semble pas intéressant parce que ça ouvre simplement cette porte et puis cette porte est pas très utile parce qu'on peut passer. sans passer par cette porte. Mais si on actionne pas ce levier, c'est comme si on était coincé. Par contre là, c'est assez chaud. Donc c'est pas ça. Je pense que c'est ça. Donc ouais c'est vraiment le mot de passe où je zette tout le temps. J'espère que c'est ça. Plus ça. Non c'est pas ça. J'ai toujours du mal sur ce mot de passe mais je sais pas pourquoi. Donc là par contre vous entendez le fond musical. ça bug. Hop y attendez. J'ai pas besoin de passer. J'ai pas besoin de l'étude je veux dire. J'ai pas besoin de l'étude je veux dire. Faire un truc tout simple. On va déjà sauvegarder. Je vais vous dire. Je vais vous quitter pour enlever cette musique à con là. Donc donc voilà. Là faut pas que je bulle la clé. Je déteste ces espèces d'abeilles. Abeilles mutantes. Et là faut surtout pas oublier cette clé. Ça m'était arrivé dans un speedrun. Dans mes premiers speedrun. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. C'était simplement où j'avais dit la clé. Donc là ça va être fun. J'ai pas besoin de l'étude. Parce que j'aurais pas à faire tout ça. Pas mal de passages qui vont être simples. Là aussi c'est assez compliqué comme passage. Là j'ai eu chaud par contre. Je l'ai fait vraiment à l'impro. Donc là j'ai récupéré le premier sur les 4 masques. C'est surtout pas là qu'il faut faire une connerie. Ah oui. Ah oui là je suis formel. Si je commence à faire une connerie là c'est fini. Ah bon bah là j'ai perdu. Là j'ai perdu du temps là. Ah peut-être pas là. J'ai peut-être retrouvé. Mon chemin. Ah non c'est bon. Ah non c'est bon. Je me suis pas paumé. Je me suis paumé. Ah. Ah c'est bon. Là je me suis paumé. Là je retrouve l'entrée. Faut aller à la deuxième. Ah je suis paumé. J'ai l'impression de faire des conneries, des conneries, des conneries. Je savais parker le chemin, mais là... Non, c'était pas la deuxième, c'était la première. Et là, c'est encore trône à droite. Non, c'est pas trône à droite, c'est là. Voilà, là, là c'est bon. Enfin, quand même. Non, là après... C'est bon, mais qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est bon. J'ai perdu pas mal de temps là. C'était un labyrinthe, mais bien fait quand même. Très bien fait. Là, je peux passer à travers la porte. Après, c'est normal. C'est bon. C'est bon. Donc, l'herbe est pas. Tac, tac, tac. Tac, tac. C'est bon. Et bien. Montez-lui. Ensuite la deuxième c'est là. Tac. Je ne sais plus à quoi ça sert ce levier. De tous les cas il faut retourner là je crois. C'est comme ça que je faisais, il faut retourner là, par contre ici, par contre ici, il faut que j'aille, il faut que j'aille en bas c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va voir la dernière chose à faire. La dernière chose à faire c'est celle à voir. Donc ça va être assez cool parce que on va aller assez vite d'ici. Oh, il faut que je me repère. C'est bien là. On va carrément dans le vide là. C'est assez profond quoi, c'est profond, c'est profond. hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Danielle On a terminé le dernier niveau, assez terrible, mais en speedy flight, très facile, aucun souci. A chaque fois que je fais ça, ça m'énerve. Le dernier niveau va être très facile aussi. On va sauver de lui. On va sauvegarder. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Toi, tu vois pas de saison. Tu vois pas de saison. Tiens, tu vois pas de saison. On est obligé de tuer le boss, malheureusement. On est obligé de tuer le boss parce que sinon on est bloqué à cause de la grille, je vais vous montrer, il y a une grille, là il faut faire gaffe, ça nous permet normalement si c'est bien fait, la grille est ouverte. J'aimerais bien voir le temps final. Donc là, normalement, il y a une musique. Il y a pas mal de musique qui ne sont pas dans mon jeu, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai téléchargé une mauvaise version. Elle fonctionne plus ou moins, cette version. Il y a quand même pas mal de bugs, mais ça reste satisfaisant quand même. J'en ai pas trouvé d'autres, mais ça va. Pour l'instant, il me plaît. Beaucoup mieux que la PSX, en tout cas. 1h10. Ça c'est cool ça, 1h10. Je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye. Bye.